L'aménagement de la vallée du Bourg-et-Greig, toujours d'actualité, maintenant que les populations des deux rives se sont habituées au tram, au nouveau pont ou encore au tunnel des Oudaya, quid des travaux du projet Bab-el-Bah, élément de réponse en marge de la conférence de presse organisée à ce sujet avec Mohamed Etchka. Front de fleuve et front de marina, après le pont, le tramway et le tunnel des Oudaya, le projet d'aménagement de la vallée du Bourg-Greig se renforce avec le lancement de nouvelles séquences. C'est un projet intégré qui comprend des composantes résidentielles, des composantes commerciales, tertiaires, des hôtels. On prévoit la mise en place sur ce site d'un ensemble de musées qui aiderait éventuellement, ou du moins sûrement, à régénérer le savoir-faire artisanal et artistique de la ville de Rabat-Salé, qui s'est toujours démarquée par sa tradition ancestrale en termes de savoir-faire artisanal et artistique. Les fronts marina et fluvial offrent côté résidentiel quelques 145 unités de logement, et parallèlement, une cité des arts et des métiers verra le jour, un concept alliant une composante résidentielle et une autre artistique et artisanale. Donc un projet qui porte bien son nom, prétend pouvoir proposer à la clientèle aussi et aux visiteurs de tous bords, un projet agréable en tout cas des zones de chalandise et des zones commerciales, qui puissent là aussi concilier les déshydratats de toutes les franges, on va dire, de la population en Batiya Eslaoui, et des touristes en tout cas qui viendraient nous voir en masse, on l'espère, en ch'Allah. Un pôle touristique en perspective pour la séquence Bab el-Bahar de ce projet ambitieux, un projet qui devrait s'étendre du barrage Sidi Mohamed Ben Abdullaou Namo jusqu'à Longbouchure sur l'océan Atlantique. Sous-titrage ST' 501